Rebonjour, ça fait quelques temps que j'ai pas posté, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo-là, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé dans les 4-5 derniers mois, puis j'ai toujours dit que YouTube c'était mon genre de, pas un journal de bord, mais YouTube c'est une genre de bibliothèque de vie pour moi, que je peux tout le temps me retourner, puis regarder de temps en temps, c'est quasiment le fun pour moi d'avoir cette vie-là en vidéo. Puis j'ai pris une grosse pause récemment, j'ai déménagé, j'ai arrêté de travailler, je travaille pas l'été en général, mais j'ai pris une pause de médias sociaux ou de poster, on dirait que ça faisait 2-3 ans que c'était comme sans arrêt, puis ça devenait, ce que j'ai remarqué c'est qu'à un moment donné, il y a des choses pas naturelles à propos d'internet, puis en fait c'est l'affaire moins naturelle au monde qu'on a inventé, puis on dirait qu'internet c'est un univers parallèle à la réalité, t'as comme la réalité qui existe, puis internet est comme une bulle autour de tout ça, puis des fois les deux ils te lâchent ensemble. Puis je trouve qu'internet, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sortent d'internet, il y en a des bonnes, mais il y a beaucoup de mauvaises aussi qui reviennent, puis c'est pas la vraie vie. Fait que j'ai vraiment décidé d'essayer d'unplugger internet, puis vraiment j'ai sorti tout l'été, j'étais en plein de festivals. Mon but c'était vraiment de me recentrer sur moi-même, puis cette vidéo-là est vraiment plus en lien avec la musique, parce que la musique c'est une réflexion dans l'ultime forme, selon moi la musique c'est une expression de l'essence de quelqu'un, puis je trouvais que je me faisais un peu engloutir avec les enneux, comme la pression avec la musique, il faut poster, il faut faire ci, il faut que tu présentes ça comme du monde, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies une belle image, il faut que tu ailles chercher certains styles, puis on dirait qu'on a comme plein de bâtons à un moment donné, puis qu'on n'est plus capable de naviguer là-dedans, puis dans nature, ces bâtons-là, ils n'existent pas, tu sais, tu vas dans le bois, les arbres, ils poussent comme ils poussent, tout est tout croche, il y a des feuilles partout, il y a des brindilles de bois pour ramasser, il y a du plastique à terre, il y a du monde, donc ça, les barrières comme psychologiques rigides qu'on se met de vivre dans un petit cube, ils n'existent pas dans la vraie vie, c'est l'humain qui est cru, puis je pense que la nature est beaucoup plus chaotique que ce qu'on laisse le croire, puis on est beaucoup plus chaotique qu'on laisse le croire, puis on s'empêche de l'être, puis c'est pour ça que je pense que les gens qui sont les plus droits dans la société, c'est eux autres que dans la vie privée sont le plus fucked up, parce qu'ils ont besoin de se rebalancer, puis de se recentrer, puis moi j'essaie d'être le plus balancé possible, je ne suis pas très bon, je suis callissement instable en général, mais avec cet album-là, l'album Reset que j'ai fait là, justement, c'était d'arrêter de mettre la pression pour que ça sonne d'une telle façon, d'arrêter de me mettre de la pression pour faire un marketing, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, toutes les deux semaines, trois semaines, on sort de quoi, je ne veux plus vivre avec ça, je veux juste faire de la musique comme j'ai le goût d'en faire, puis que ce soit authentique, puis que ce soit vrai, puis que ça vienne d'une place qui est alignée avec moi-même, puis je pense que c'est la première fois que je le fais avec cet album-là, c'est la première fois que je fais un album que je suis fier, puis c'est dur pour moi en crise de dire que je suis fier de quelque chose, parce que je suis tellement dur avec moi-même, puis je me pose tellement de questions, mais cet album-là, je suis vraiment fier à l'air de comme qui sonne, j'ai pris beaucoup de temps, je n'avais pas de deadline, je m'étais dit que je le pose, mais que ce soit prêt, on est vraiment proche de ça en ce moment, je me donne encore deux mois pour le mixer, le raffiner, retravailler des affaires, mais l'album en entièreté, tout est fait, j'ai d'autres chansons dedans, c'est un album complètement, je dirais, open, le but aussi pour moi, je trouve que les artistes, des fois, c'est facile de se cacher derrière un genre de personnage ou des idéologies, nous autres, on est tellement genre révoltés, on fait du punk, puis j'ai comme plein de parties de moi qui font plein de choses différentes, puis je les ai toutes poignées, on dirait, puis je les ai créées ça dans cet album-là, puis le but de cet album-là, c'est que c'est un album où je suis complètement vulnérable, je pense, dans ma façon de le faire, j'ai fait aucun sampling, j'ai tout composé d'A à Z, toutes les parts, c'est moi, ils sont composés d'A à Z, fait que le son qui va en sortir, c'est de quoi qu'il est complètement unique à moi, puis c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime quand j'écoute de la musique, tu sais, j'aime ça quand tu peux pas comparer ça à rien, tu sais, quand t'écoutes du System of a Down, tu fais Chris, y'a rien qui ressemble à System of a Down, t'écoutes du Linkin Park, y'a rien qui ressemble à Linkin Park, parce que ces band-là, c'était authentique, c'était vrai, ils prenaient des risques, puis c'est des band que t'écoutes aujourd'hui, 30 ans plus tard, puis c'est autant bon qu'il fallait 30 ans, c'est genre, c'est intemporel, parce qu'il y a une essence, puis c'est ça que je voulais, je veux recentrer mon essence, je veux faire ce qu'eux ont fait dans ma façon, puis j'ai vraiment été influencé rap dans ma vie, j'ai tout le temps fait du rap au travers, en joke ou sérieusement, puis là, c'est mon premier essai, je pense, à faire un produit qui est vraiment comme authentique à moi, fait que j'ai hâte de voir comment ça va être reçu, à date, moi, je l'écoute en book, je l'ai fait écouter à quelques personnes, entre parenthèses, des petits bouts à gauche puis à droite, puis j'ai relativement tout le temps des commentaires positifs, j'espère que ce moment-là, c'est pas de me faire plaisir, puis qu'ils disent ce qu'ils pensent pour de vrai, mais c'est ça, je voulais juste faire un produit propre à moi, puis j'ai vraiment hâte de le présenter, puis de voir ce que ça va donner, puis c'était pour ça la pause de 4 mois, puis aussi pour mon propre bien-être psychologique, se recentrer, je pense, c'est autant de bonnes affaires, faire du ménage, puis c'est ça, je vous souhaite une bonne journée à vous autres, mais c'est ça, c'est une mise à jour, avant de décoller, ce qui va suivre après cette vidéo-là, ça va être que des vidéoclips pendant un bout, je pense, fait qu'on aura beaucoup de vidéoclips, de musique, avec des tunes, j'aimerais ça, je vais essayer de sortir une tune par mois jusqu'à la sortie de l'album, fait que si l'album est en janvier, une tune par mois jusqu'en janvier, s'il est en octobre, une tune par mois jusqu'en octobre, vous allez voir ça passer, fait que merci à ceux qui me suivent, sérieux, j'ai comme aucune crise d'idée de ce que je fais, ma chaîne YouTube est complètement chaotique, je fais ce que je veux quand que je veux, puis je pense que c'est un peu ça mon optique avec ma chaîne YouTube, mais eux qui prennent le temps d'écouter, puis qui me voient évoluer, content, j'espère qu'on va se serrer à moi un jour quelque part, puis que vous allez voir aussi où que ça va aller avec moi, c'est comme si vous avez l'expérience aussi avec moi, quand vous êtes au travers de tout ce process-là, fait que merci à tout le monde, puis bonne journée, yes.